L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire isolé au cœur d'une des régions du monde où la vitesse du dérèglement climatique est la plus rapide. Outre les impacts sur la faune et sur la flore, certains sites sur l'île de Miquelon risquent progressivement d'être submergés par la montée des eaux. On voit que le village de Miquelon est posé sur un banc de galets. Et puis avec ce qu'on constate des effets liés au changement climatique et puis localement au réchauffement climatique, donc avec une montée du niveau des océans, peut-être des coups de vent plus fréquents, plus forts, on peut facilement imaginer que l'eau vienne dans les caves des maisons dans un premier temps. Il y a plusieurs possibilités et puis déplacer le village, c'en est une. Mais déplacer le village, ça veut dire quoi ? C'est déplacer les gens, c'est déplacer les maisons, c'est déplacer l'église, l'école. Ça se conçoit quand même. Et puis à cœur voyant, rien d'impossible. On risque d'être très fusillés climatiques. On a eu le passage de la tempête Fiona, là, qui nous a généré une grosse houle d'ouest, qui est arrivée comme ça. Et là, sur la dune du ouest, qu'on appelle, les vagues roulaient par-dessus. Il y a deux ans, il manquait 200 mètres de route. Là, en fait, les tempêtes hivernales successives ont creusé des trous dans la route et qu'il a fallu refaire. Donc là, on a agi pour maintenir cette route. Après, il y a l'érosion du vent, l'érosion éolienne, qui, elle, va emporter le sable de ces butreaux. Et le sable, en fait, ce qui va vraiment le maintenir, ce sont les racines de l'oïa. L'oïa, c'est cette plante-là qui pique un peu. Mais son système racinaire va faire que c'est ça qui va garder le sable. Et pour essayer de maintenir l'oïa, pour l'aider à s'implanter, on va mettre des ganivelles. Ce sont ces barrières, ces petites barrières, là. Elle est léger, mais c'est efficace. Ça, c'est pour aider à ce que ça reprenne. Le ventre, un enrochement qui a été mis, pour protéger déjà le banc, le plein. Et puis, il va ici pour le vent. Il ne faut pas que le vent n'emporte ici la dune. On fait ce qu'on peut pour minimiser les dégâts. C'est-à-dire que si on ne protège pas, si on ne fait pas, on ne pourra plus non plus profiter de notre bien ou de notre île. C'est la seule chose qu'on a, donc c'est de le conserver. Sinon, il faut répartir. Je n'ai pas d'autre solution, à peine d'essayer de protéger. Sinon, comme on dit, il faut quitter le caillou. Il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de glace. Avant, la glace, ça protégeait tout le long quand même. Ça avait une épaisseur de glace tout le long. Il y avait du froid. Même au printemps, on avait les icebergs, tout ça. On ne les voit plus, mais ils sont déjà fendus avant qu'ils perdent de la eau. Maintenant, il y a de plus en plus de vent, il y a de moins en moins de froid. C'est le vent. Le vent détruit plus ou sinon presque autant que l'armée. Le vent, on parle de tout ici. Il n'y a rien qui tient. Les premiers grands dommages du dérèglement climatique impactent aussi la forêt boréale de l'archipel. Seul écosystème de ce type sur le territoire français, celui-ci a perdu près de 40% de sa superficie, en partie à cause du climat. Une régression de la forêt que les scientifiques ont pu constater sur l'arbre endémique et caractéristique de l'archipel. C'est le fameux sapin baumier. Le nom latin du sapin, c'est Abies balsamea. Donc, baumier, c'est relatif au baume, l'odeur, mais ça veut dire aussi qu'il vit longtemps. On peut dire que c'est l'arbre qui a quand même permis à la population de l'archipel de vivre et de s'installer. Parce que les premiers habitants ici ont eu besoin de bois pour s'installer, se chauffer, construire, etc. Notre forêt, à nous, elle a une typologie ou une forme un petit peu particulière. On voit que les arbres épousent carrément la forme du relief côtier. Et donc, le vent, les embruns, le salin, etc. a une influence sur le développement de cet écosystème. Les forêts de type boréale, comme ça, dans les milieux insulaires, on constate le phénomène de forêt par vagues. C'est-à-dire qu'on a des arbres en bonne santé, en bonne forme. Et après, on aperçoit des vagues de mortalité. Et ça se succède comme ça en différentes zones. C'est vraiment cet effet-là du climat qui agit. On voit ce qu'on appelle ici des piquets ou des chandelles. Donc, c'est des arbres qui sont morts. Et on a constaté 20 hectares par an qui disparaissaient. Donc, c'est quand même relativement important. Ces vagues de zones ouvertes, comme les arbres poussent sur des sols qui sont quand même, on va dire, très réduits en épaisseur. Ça fait aussi un effet domino lorsque le vent s'engouffre dans des zones fragilisées sur des arbres qui sont un peu vieillissants. On a des espaces qui sont complètement morts, quoi. Sur l'archipel, les élèves de classe primaire sont très tôt informés de l'état de santé de la forêt. Et on va doucement parce que là... François Aucry guide les enfants au plus près des arbres pour évaluer les séquelles du dernier cyclone. « Bon, cet arbre-là, qu'est-ce qui a pu le faire tomber, là ? » « Le vent. » « Le vent, exact. » « Ces racines, elles ne sont pas très profondes. » « Ça ne descend pas profond, profond dans le sol. » « Voilà, donc quand il est grand, il va apporter une grande surface au vent. » « Puis là, on voit que ça peut être un peu dégagé. » « Justement, il n'y a rien pour le protéger du vent. » « Puis il va tomber. » « Très vite, on entend dans les médias, dans la météo, attention, tel ouragan se forme. » « Il a une trajectoire qui semble venir vers nos îles. » « Les enfants sont sensibilisés très jeunes et s'habituent à ce genre d'événement. » « Ils n'ont pas vraiment de crainte lorsque ça arrive. » « Après, on peut constater les dégâts. » « C'est à partir de là que l'on peut parler de quel est l'impact de l'homme sur l'environnement » « et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. » « Et ça, c'est toute l'éducation à l'environnement. » « Et ça, c'est tout. » « Et ça, c'est tout. » « Et ça, c'est tout. »